Nous passons donc à la période des questions orales. Le chef de l'opposition de l'OL, sa majesté. Monsieur le Président, cette question s'adresse à la Première ministre. Les températures sont très élevées cette semaine. C'est quelque chose qui m'y tient, qui est très important pour moi. Nos écoles, malheureusement, n'ont pas de climatisation. Selon les élèves, il fait si chaud que les élèves ont du mal à respirer. C'est quelque chose d'inadmissible en Ontario. Plutôt de chahuter, la Première ministre s'engagera-t-elle à déterminer des normes maximales pour ce qui est de la température? La Première ministre. La ministre de l'Éducation va vouloir commenter. Et je sais, lorsqu'il fait chaud dans une salle de classe, les éducatrices et les élèves sont très mal à l'aise. Je comprends qu'il y a eu des préoccupations soulevées. Nous avons offert davantage de ressources aux écoles. La majorité des écoles dans cette province ont été construites lors d'une époque où il n'y avait pas ces températures si élevées. Et on ne les avait pas, certainement, en septembre. C'est pour ça qu'on a investi 1,4 milliard de dollars pour permettre aux conseils scolaires de rénover leurs écoles et d'offrir un soutien aux écoles et qu'on suit lors d'une autre époque. Donc c'est pour ça que nous avons investi ces sommes. Question complémentaire. À la Première ministre, c'est une journée très chaude aujourd'hui. Les températures hier atteignaient 31 degrés. Et selon l'indice humidique, c'était environ 40 degrés. Malheureusement, les salles de classe n'ont pas de climatisation. Les salles de classe n'ont pas même des fenêtres qui peuvent être ouvertes. Sam Hallin, de la Fédération des enseignants élémentaires, a dit le suivant. Les élèves et les enseignants font face à des températures intolérables au-delà de 30 degrés. Ceci est au détriment de l'apprentissage et de l'enseignement. La Première ministre, comment est-ce qu'elle a permis cette situation? Ce gouvernement est au pouvoir depuis 14 ans et les écoles n'ont aucune climatisation, n'ont pas de fenêtres. Je ne veux pas une interprétation politique. Allons-nous nous attaquer à ce problème? La Première ministre. Je suis très préoccupée, juste comme le chef de l'opposition compte au bien-être des élèves et des enseignants. Je sais que l'une des écoles, la mère du chef de l'opposition a été directrice et située dans ma circonscription. C'est une école qui a été rénovée. C'est l'école St. Bonaventure, dans la circonscription de Don Valley West. Nous avons investi des milliards de dollars dans les écoles et quand ces scolaires ont les expertises et ont besoin de la flexibilité pour pouvoir faire les changements nécessaires. Je comprends qu'il fait très chaud aujourd'hui, mais d'après moi, au niveau local, les écoles devraient avoir la flexibilité pour prendre des décisions. Moi, je me fie aux enseignants et aux directeurs d'écoles. Si la situation deviendra dangereuse, il y aura des mesures d'assinuation, par exemple des ventilateurs. Je fais confiance au réseau de l'éducation. Complimentaire final. Encore une fois, la première ministre. La première ministre cite les rénovations et le groupe parlementaire libéral a produit. Voici la statistique. Il y a 584 écoles qui font partie du Conseil scolaire de Toronto. 125 de ces écoles ont la climatisation. Donc, de 100 sur 154, il n'y a que 125 qui ont de la climatisation. Crystal Wiley, du groupe de parents réparés dans les écoles, a dit le suivant. Si la première ministre, située dans un bureau climatisé, accorde une priorité aux élèves, son gouvernement devrait donc accorder une priorité aux élèves. Les écoles doivent être qualifiées des infrastructures importantes. Comment peut-elle s'attendre à ce que les élèves apprennent lorsqu'ils se situent dans des salles de classe intolérables en raison de la chaleur? Plutôt de dire que tout va bien, la première ministre va-t-elle mettre en place des normes quant à la température maximale permises dans les salles de classe? Oui ou non? Monsieur le Président, j'ai dû tenir une réunion dans un autre bureau hier, parce que moi, dans mon bureau, il n'y a pas de climatisation. et je ne l'ai pas chez moi non plus. À l'autre. À l'autre. Le député de Renfrew-Nibithing, Pembroke, à l'ordre. Le ministre de l'Agriculture, à l'ordre. Oui, terminé. Monsieur le Président, je comprends qu'il fait très chaud dans les écoles qui ont été bâties lors d'une époque où on n'avait pas de telles canicules. C'est pour ça que nous avons investi des milliards de dollars pour permettre aux conseils scolaires de faire des changements et de rénover leurs écoles. Et ce travail n'a pas encore été terminé. Mais moi, je fais confiance aux enseignants qui vont s'assurer de la sécurité et de bien-être des élèves. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Cette question s'adresse à la première ministre. Le nord de la province est un joyau de la province. Bien que je sois déçu que le député de Northumberland-Couté-Ouest ne s'est pas excusé quant à ses commentaires qui l'ont qualifié, qui ont qualifié le nord en tant qu'une terre inhabilitée, il faut que cette histoire devienne positive. Moi, j'ai visité le nord à 27 reprises depuis mon élection et le nord offre énormément des paysages tout à fait excellents, une population dynamique, donc une une potentielle sans limite. Je comprends très bien les caractères positifs du nord et je comprends à quel point la prospérité du nord est importante. Lorsqu'il y a de la prospérité au nord, il y a de la prospérité en Ontario. La première ministre et le député de Northumberland-Couté-Ouest est-ce qu'ils aimeraient m'accompagner lors de mon voyage au nord de l'automne? Veuillez vous asseoir. Applaudissements C'est la raison pour laquelle nous avons un problème. Je vous rappelle à tous, comportez-vous bien à la première ministre. Monsieur le Président, je crois que nous reconnaissons tous que le député de Northumberland-Couté-Ouest est un des députés les mieux respectés. C'est une bonne personne. Il a sillonné tous les coins de cette province. Il a travaillé très fort, Monsieur le Président, plus particulièrement pour représenter les gens, même lorsqu'il n'était pas un député. Il faisait de la collecte de renseignements dans les communautés rurales et du nord afin d'aviser les collectivités de ce que nous avons mis en place. Contrairement aux députés en face, il a voté pour augmenter le patrimoine du nord à 100 millions de dollars. Il a voté pour investir des milliards de dollars dans le cercle de feu, pour augmenter l'investissement aux autoroutes. Donc, il y a maintenant 690 millions de dollars. Il a voté pour donner une réduction de 50 % aux communautés du nord et rurales. Le député de Sault-Sainte-Marie. À la première ministre. Chez moi, Sault-Sainte-Marie. Le ministre des Affaires autochtones est de la réconciliation à l'Ordre. C'est une autre demande. Il faut plutôt s'élever plutôt que de se rabaisser. S'il vous plaît. Merci, M. le Président. Chez moi, Sault-Sainte-Marie, nous avons surmonté nos défis. Nous avons beaucoup de divertissement touristique. Nous avons beaucoup de beauté grâce au groupe de SET. Nous avons produit des personnes formidables qui ont eu des répercussions auprès de la culture et de l'identité canadienne. Roberta Bondar, la première astronaute. Le gouverneur général, David Johnston. Ron Francis et Phil Esposito. Ryan A.J. Arndon. Mark Markou. Et Sir William Howard Hurst, le septième premier ministre de l'Ontario, vient de Sault-Sainte-Marie. Le numéro 99 est né à Sault-Sainte-Marie, celui de Wayne Gretzky. Alors, permettez aux députés de Northumberland-Quinty West de célébrer notre richesse à Sault-Sainte-Marie pour voir la contribution formidable que nous offrons à l'Ontario. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada La première ministre, le ministre des Affaires municipales. Merci de cette question. Alors, je pourrais féliciter le chef de l'opposition officielle qui a presque fait la période des questions sans sourire. et félicitations au député de North Bay qui fait de son mieux pour essayer d'avoir des manchettes. Vous avez réussi à avoir des manchettes. Donc, félicitations pour ce récit ridicule. Pour toute personne qui a fait attention à ce qui se passe depuis 2003, comprend la distinction et la différence que ce parti a fait entre 1995 et 2003. Personne ne comprend votre ridicule. Et aux députés de Sault-Sainte-Marie, vous n'êtes pas obligés. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Dernière question supplémentaire, le député de Népé-Sing. Merci, M. le Président. Pour revenir à la Première ministre, le Nord a une industrie aérospatiale, le secteur de l'éducation et de la santé et du tourisme. Personnellement, j'invite le ministre de Northumberland, de Quinty West, pour venir nous voir. Oui, il vous joindra à moi. Alors que nous allons faire un panel sur la rivière ensemble. Nous allons commencer par Trout Lake et nous allons faire du canot en longeant la rivière. Nous allons faire du portage. Nous allons passer à côté de l'industrie Farines, une des fabrications et un des exportateurs majeurs. J'ai calmement essayé de demander votre collaboration. Si cela se poursuit, moi, je vais prendre une pause. Je dois vous dire qu'il est décevant de le demander. Donc, on va aller chez Billy Bob's pour les meilleurs hamburgers. Nous allons être à Népissing, le même endroit qui a été découvert par les Premières Nations il y a des milliers d'années, avec Samuel de Champlain, il y a 400 ans. Je demande à la Première ministre, M. le Président, est-ce qu'elle va encourager ses députés à mettre fin à leur arrogance, à devenir à Népissing et de changer leur point de vue de la région du Nord? Monsieur le Président, vous pouvez vous asseoir. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Le ministre de l'Energie, merci, monsieur le Président. Je suis heureux d'avoir deux ministres du Nord pour parler de la beauté de la région du Nord. Monsieur le Président, j'aimerais vous amener en visite dans cette belle région. Comme le député d'opposition doit le savoir, nous avons 100 000 personnes de plus qui ont une radiodiffusion étendue. C'est un investissement de millions de dollars. Alors qu'on sillonne entre North Bay et Sturgeon Falls, vous allez voir des constructions de routes avec un panneau qui montre que ce gouvernement continue à investir dans le Nord de l'Ontario. Et alors que vous allez vers Sainte-Marie et vous allez voir le 6 milliards de dollars que nous avons investis depuis 2003 dans le programme des autoroutes du Nord, dans les soins de santé, sept nouveaux hôpitaux. Monsieur le Président, je viens d'aller à Sainte-Marie. J'ai fait une annonce à propos de financement supplémentaire à Sainte-Marie de la part du gouvernement. Monsieur le gouvernement, nous avons continué à investir dans la belle région du Nord de l'Ontario et nous allons continuer chaque fois qu'ils vont voter contre, Monsieur le Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, le ministre de l'Énergie a défendu la campagne de 5,5 millions de dollars en publicité en disant, je cite, il est important pour que le gouvernement puisse informer la population des programmes du gouvernement et de les aider à établir un budget. Combien d'argent a dépensé les libéraux depuis la dernière décennie afin de les aider à établir un budget pour l'augmentation de 300 % dans les taux d'électricité? La Première ministre. Eh bien, Monsieur le Président, laissez-moi vous mentionner qu'il est important que les Ontariens puissent être au courant des programmes qui existent sur le prix de l'électricité, par exemple le programme de l'OASP et pour appuyer les Ontariens à faible revenu. En plus de la réduction de 25 %, il est important de connaître ces programmes. J'ai rencontré des personnes qui ne sont plus des étudiants, mais qui veulent retourner à l'école et ces personnes ne savaient pas qu'ils étaient admissibles pour avoir des frais scolaires gratuitement, que ce soit une publicité à propos du plan d'équité d'électricité ou des changements à l'aide aux étudiants. Il est important que chaque Ontarien soit au courant de ce qui est disponible pour avoir accès à ce programme qui les aidera, les aideront dans leur vie, que ce soit une question de frais scolaires ou de diminuer les frais d'électricité. Question supplémentaire. Monsieur le Président, ces publicités sont une tentative désespérée du gouvernement libéral d'avoir des publicités qui sont semblables à des publicités de campagne. Ils essayent de convaincre les Ontariens de faire quelque chose pour diminuer les factures alors que ce n'est pas le cas. Ils ne parlent pas aux Ontarios de leur programme pour lequel ils pourraient s'inscrire suite à ces publicités. Les publicités à propos du programme de soutien pour les gangs petits représentent une publicité distincte au prix de 5,5 millions de dollars. Alors, pourquoi est-ce que cette Première ministre met ses intérêts et son parti, encore une fois, devant les familles ontariennes qui ont de la difficulté à mettre du pain sur la table? Monsieur le Président, je sais que le ministre de l'Énergie voudra faire un commentaire sur les détails de cette publicité. Laissez-moi être clair. Ces publicités les orientent vers un site Web qui leur donne l'information et la chef du troisième parti comprend que vous ne pouvez pas mettre tous les renseignements dans une seule publicité. Chacune de ces publicités donne des renseignements explicites ou oriente les gens à un site Web où ces gens peuvent obtenir les renseignements souhaités, que ce soit un programme de soutien pour diminuer les frais d'électricité ou la façon d'avoir accès à des frais scolaires gratuitement ou dans le cas de l'assurance santé, c'est de s'assurer que les gens sachent qu'en janvier, les enfants de 0 à 25 ans auront accès à des médicaments d'ordonnance gratuitement. Les gens doivent obtenir ces renseignements. S'ils ne le savent pas, à ce moment-là, ils ne sauront pas que tout ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir leur cas de santé pour avoir leurs médicaments d'ordonnance gratuitement. Dernière question supplémentaire. Les documents internes du gouvernement nous confirment que la raison pour laquelle la Première ministre voulait cette campagne de publicité, c'était, je cite, lutter la couverture médiatique négative sur les factures d'électricité trop élevées. C'était la raison de cette publicité, c'était la raison, M. le Président. Est-ce que la Première ministre peut nous dire comment lutter contre la couverture médiatique négative pour le Parti libéral va aider les familles ontariennes à payer des factures d'électricité salées? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La Première ministre. Eh bien, M. le Premier ministre, j'ai été très claire à ce sujet. Nous reconnaissons que les prix d'électricité augmentent trop rapidement et trop loin. Nous avons investi des milliards de dollars dans le système d'électricité. Nous reconnaissons que ce que nous accomplissons déjà, nous avons fait des changements, nous avons renégocié des ententes, nous avons retiré des milliards de dollars du système, mais il fallait en faire davantage. Alors, nous avons fait des changements, nous avons mis des nouveaux programmes en place, nous avons retiré 25 % des factures, nous avons mis des programmes en place pour les entreprises, nous avons changé les paramètres autour du programme IPI qui était destiné aux grandes entreprises et qui a été reconçu afin d'accommoder des petites entreprises. Alors, M. le Président, ces renseignements sont disponibles sur le site Web et on redirige les gens au site Web. Ainsi, on peut avoir ces renseignements. Les gens doivent savoir ce qui se passe. Alors, ces publicités portent là-dessus. La chef du troisième parti, la prochaine question s'adresse à la Première ministre. Hier, le président du Conseil du Trésor avait une autre explication, à savoir pourquoi le gouvernement libéral a dépensé 5,5 millions de dollars sur ses publicités partisanes. Elle dit que les gens pensent que les factures d'électricité portent à confusion. Les gens se préoccupent plutôt parce que les factures sont trop élevées. Les gens comprennent les factures. Ça, c'est le problème. Quand est-ce que cette Première ministre va arrêter de dépenser de l'argent sur des publicités partisanes et de faire quelque chose pour aider les familles à payer leurs factures d'électricité salées? M. le Président, je ne sais pas si c'est étonnant pour la chef du troisième parti. Mais il y a des choses que le gouvernement doit faire en même temps. Alors, M. le Président, oui, nous avons diminué les factures d'électricité de 25 % en moyenne pour toutes les raisons que j'ai expliquées plus tôt. Nous savons qu'il y avait des préoccupations. Nous savons que les gens avaient de la difficulté avec les factures. Nous avons donc fait des changements, mais ce n'était pas suffisant. Alors, nous en avons fait d'autres. M. le Président, en plus de cela, je crois, et j'ai examiné de nombreuses factures d'électricité autour de la province, ainsi que le ministre de l'Énergie, ainsi que d'autres collègues. Toutes les factures sont différentes. Elles portent à confusion. Certaines portent moins à confusion que d'autres. Et M. le Président, je crois qu'il est responsable de simplifier ces factures. Ce n'est pas la seule chose que nous accomplissons. Le changement principal est de diminuer les factures d'électricité. Question supplémentaire. M. le Président, les Ontariens veulent un gouvernement qui va diminuer leurs factures d'électricité et n'ont pas dépensé des millions et des millions d'argent de la population sur des publicités partisanes en parlant de leur stratégie de 40 milliards de dollars. Le directeur de la responsabilité financière a dit que cela va faire en sorte que les taux d'électricité vont augmenter encore plus. Quand est-ce que ce gouvernement va dévoiler la campagne de publicité pour aider la campagne et l'essor de ces factures d'électricité comme le directeur de la responsabilité financière l'a dit. M. le Président, les Ontariens ont un gouvernement qui a diminué les prix des factures d'électricité. Une diminution de 25 % cet été dans ces communautés du Nord et ces communautés éloignées, comme on vient de mentionner, les gens ont vu une diminution de juste de 40 à 50 %. Car en plus des factures d'électricité, il y a les coûts de distribution qui étaient trop élevés dans ces communautés éloignées. Ces taux ont été diminués. C'est le travail que nous avons accompli. Nous avons parlé avec des consommateurs et des experts partout dans la province. Nous avons effectué ces diminutions. Nous allons continuer à travailler afin de trouver des façons d'appuyer et les familles. Nous voulons nous assurer que les familles à faible revenu peuvent payer leurs factures d'électricité ainsi que les entreprises. Les Ontariens ont vu une diminution en moyenne de 25 %. Dernière question supplémentaire. Est-ce que les Ontariens peuvent avoir un gouvernement qui augmente les factures d'électricité de 300 % et qui a vendu Hydro One? Le ministre de l'Énergie affirme que ces publicités sont nécessaires car ces publicités font la promotion d'un programme qui aide les gens à payer leurs factures. Les Ontariens ne comprennent pas leurs factures d'électricité. C'est incorrect. Ces publicités sont destinées à aller à l'encontre d'une mauvaise couverture médiatique pour le gouvernement libéral. Est-ce que la Première ministre va avouer que cette campagne est destinée à avantager son parti? Donc, est-ce qu'elle va arrêter de dépenser l'argent des contribuables? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. À la Première ministre. Merci, M. le Président. La chef du troisième parti n'a rien compris. Les seules personnes qui tirent profit de ces publicités sont les Ontariens qui apprennent, qui sont courants de la diminution de 25 % des factures d'électricité ainsi que le site Web. Si on regarde les publicités, plutôt que de s'en plaindre, si on voit vraiment ce qu'il y a dans les publicités, nous parlons des programmes et de la façon de trouver d'autres renseignements sur la façon de diminuer les taux si vous avez besoin d'aide, M. le Président. Cette aide fait partie du programme d'aide aux familles à faible revenu. 5 100 personnes se sont inscrites ce mois-ci. C'est important car maintenant, nous avons 232 000 personnes qui reçoivent les avantages dont ils ont besoin. Vous savez quoi? Ils obtiennent ces avantages. Malgré l'opposition, malgré la rhétorique que nous entendons, ils reçoivent de l'aide. Ce gouvernement va continuer à créer des programmes et on veut que les Ontariens soient au courant de ces programmes. Nouvelle question. Le député de London, Médonsex. Ma question s'adresse à la Première ministre. Les petites entreprises représentent la charpente de nos collectivités. Pourtant, les libéraux font toujours ce qu'ils font. Ils les attaquent. les libéraux du gouvernement fédéral exercent des pressions pour des changements au niveau des impôts. Donc, certaines personnes vont payer 73 %. 94 % des propriétaires des entreprises disent que ces changements fiscaux de Trudeau vont les nuire. Cela va fermer des entreprises sur les rues principales de l'Ontario. Est-ce que la Première ministre va mettre fin à ces augmentations au niveau des impôts? Je vais permettre la question. Mais dans le préambule, j'insiste que vous parliez de politique du gouvernement. Donc, lors de la complémentaire. Ministre du développement économique et de la croissance, la dernière fois que j'ai vérifié qu'on était à l'Assemblée de l'Ontario et non pas à celle d'Ottawa. Il pourrait demander à ses collègues conservateurs à Ottawa de poser la question là-bas, mais le gouvernement, ici, travaille sans relâche pour les entreprises de l'Ontario. Hier même, on a déposé un projet de loi qui cible la réduction de la bureaucratie pour les petites entreprises. En fait, M. le Président, il ne s'agit pas simplement du projet de loi, mais c'est un ensemble de mesures et d'initiatives que ce gouvernement a mis à un taux historique de nous permettre de nous ouvrir, de faire en sorte que les entreprises puissent mieux travailler, puissent avoir plus de succès. Je voudrais référer la complémentaire à un des champions, le ministre des Petits et Moyens-Entreprises. complémentaire à la Première ministre, M. McCartney, le président de la Chambre de commerce, il a résumé en disant « Merci, mais on n'a plus besoin de vous, les libéraux. Ils sont en train de dire que les petites entreprises font de l'évitement fiscal et ce n'est tout simplement pas le cas. Ces changements vont nuire à nos voisins, à nos amis, aux agriculteurs et les magasins que nous visitons tous les jours. On doit lutter pour les petites entreprises en Ontario. Est-ce que la Première ministre, est-ce qu'elle va se dresser et militer pour les petites entreprises? Veuillez arrêter la pendule, veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, ministre responsable des petites entreprises. M. le Président, je voudrais remercier les députés de sa complémentaire. J'ai voyagé, j'ai eu l'occasion d'avoir des réunions avec des chambres de commerce de partout dans la province et j'ai eu l'occasion d'avoir des forums, de tenir des forums et j'ai eu l'occasion d'entendre leurs commentaires, leurs opinions, mais laissez-moi vous dire, M. le Président, notre gouvernement a un objectif, c'est de faire croître l'économie ici en Ontario et de permettre qu'ils aient du succès à les petites entreprises pour qu'ils puissent embaucher des gens. Complément, une nouvelle question. Ma question est à la Première ministre. C'est la cinquième journée de suite où il y a une canicule et ça entraîne une augmentation des maladies en lien avec la chaleur. Aussi, les travailleurs, les enseignants et les étudiants sont dans des salles de classe de plus de 30 degrés Celsius et même jusqu'à 40. Les parents gardent les enfants à la maison non seulement pour les garder à l'aise et confortables, mais aussi de les garder en sécurité. Ils ne peuvent pas apprendre dans cet environnement. Les travailleurs ont aussi de la difficulté dans ces conditions insoutenables. Est-ce que la Première ministre croit que ce sont des environnements d'apprentissage qui sont acceptables pour les gens qui y travaillent et les étudiants? ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier les députés d'en face de sa question. Je sais que lorsqu'il y a des journées qui sont très chaudes, que c'est très difficile dans certaines salles de classe, que ce n'est pas confortable et c'est pour cette raison que nous investissons dans nos écoles. nous avons investi 1,4 million de dollars pour rénover, pour améliorer l'environnement de travail et d'apprentissage pour les étudiants. Mais il s'agit des commissions scolaires de savoir où mettre les priorités. Ils ont la souplesse pour ajouter l'air climatisé. Je sais que certaines commissions scolaires en font une priorité, d'ajouter des zones dans l'école en étant des zones de refroidissement telles que les gymnases ou la bibliothèque. Mais ce sont des décisions qui sont prises par les écoles pour leurs étudiants. Complémentaire, merci. Le premier ministre sait que les budgets sont peines à maintenir l'état de vieillissement de l'infrastructure et ne permettent pas de réparer les 15 milliards de dollars de travaux en arriéré. Il y a plusieurs infrastructures qui doivent être réparées telles que les systèmes de chauffage où les étudiants doivent mettre des vêtements plus chauds en salle de classe. Nous en sommes à un point critique. Les canicules sont de plus en plus fréquentes. On a besoin d'un plan pour prendre en compte les températures extrêmes en salle de classe et pour assurer qu'il y ait un environnement de travail et d'apprentissage sécuritaire pour les étudiants et pour les enseignants. Est-ce que la première ministre va s'engager à mettre en œuvre un tel plan? Monsieur le Président, nous sommes en train de mettre un plan en œuvre pour continuer l'investissement dans nos écoles. Cela comprend de bâtir de nouvelles écoles. Nous en avons bâti 700, plus de 700 dans l'Ontario. Nous avons apporté des rénovations dans plus de 860 écoles et nous continuons de le faire. Nous devons continuer de mettre à jour et de rénover nos écoles et on le comprend très bien. On l'a démontré. Mais lorsqu'il s'agit d'apporter des décisions à l'échelle locale, nous savons que nos directeurs, nos enseignants ont cette compréhension des besoins dans leur salle de classe et ils peuvent changer où les classes ont lieu. Il y a certaines écoles qui les changent de place et ce sont les gens à l'échelle locale qui prennent ces décisions et aussi les enseignants qui prennent ces décisions. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question est, ministre, responsable des services aux jeunes et à la jeunesse. Je suis fier que nous sommes engagés en tant que gouvernement à assurer l'accessibilité envers... Le député de Nippie & Carlton rappelle à l'ordre. Allez-y, complétez. Dans ma circonscription de Berry, il y a beaucoup de familles qui travaillent et qui ont besoin de soins avant et après l'école. Je dis, ils disent qu'ils n'ont pas des choix nécessaires pour subvenir à leurs besoins et les gens de Berry sont très contents des soins qu'ils reçoivent pour leurs enfants. Mais il n'y a plus de familles qui ont besoin d'avoir cette paix d'esprit. Mais est-ce que le ministre, responsable des services à la jeunesse et à l'enfance, nous dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour répondre aux besoins des familles? À la ministre, merci, M. le Président, merci à la députée de Berry de cette question très importante. Je sais qu'elle travaille très fort pour répondre aux besoins des gens de sa circonscription. Nous savons que le travail des familles ne s'arrête pas lorsqu'il y a la sonnerie d'école qu'on entend. Il joue un rôle très central dans les soins et l'attention qu'ils donnent aux enfants après l'école. C'est pour cette raison que nous fournissons des services aux enfants de six ans avant et après l'école. À partir de septembre de cette année, si la demande est suffisante, les familles peuvent s'attendre à ce qu'il y ait des programmes après et avant l'école dans les écoles. Je pense que c'est incroyable. Ça permet aux familles d'aller travailler de ne pas se préoccuper où ses enfants ou leurs enfants sont avant et après l'école. On permet aux familles d'avoir la souplesse qu'ils désirent. Merci, M. le Président. Merci à la ministre de sa réponse. C'est encourageant de savoir que le gouvernement travaille pour répondre aux besoins des familles de l'Ontario. Est-ce que la ministre peut nous dire comment les familles peuvent avoir accès à ce type de programme et où ils peuvent trouver l'information? Merci, ministre. M. le Président, je suis ravi de pouvoir répondre à la question. La semaine dernière, j'étais à l'école catholique, à une école catholique de Toronto, Lady of Lords, qui est une des écoles qui offre des services avant et après l'école. Je voudrais partager le progrès que nous avons effectué au sujet de souvenirs aux besoins des familles de l'Ontario. Je suis content de pouvoir dire que 83 % des écoles en Ontario offre des programmes avant et après l'école pour les enfants de 6 à 12 ans. Ça permet de faciliter la vie pour des familles de l'Ontario. Nous avons vu une augmentation de 1 600 espaces, de 60 000 espaces, pardon, où ils ont accès aux soins qu'ils ont de besoin. Les parents peuvent se sentir à l'aise de savoir qu'ils ont des services pour leurs enfants. Parce que lorsque les enfants ont du succès, nous avons tous du succès. Autre question, député de Noir-Fonc, à la première ministre, pendant plusieurs années, nos familles ont été encouragées par le gouvernement de partir, de lancer une entreprise et de se constituer en société. En tant qu'agriculteurs, ils nous ont dit de penser à la succession au sein de la ferme et de mettre en œuvre, de se constituer en entreprise. Et ils l'ont fait, mais maintenant, on les punit avec des taxes de la part du gouvernement fédéral. Allez-vous remettre en question cette ponction des revenus des agriculteurs? Pourquoi est-ce que vous ne vous joignez pas à nous pour que nous puissions lutter contre ces mesures et de protéger les agriculteurs locaux? Premièrement, lorsque je dis merci, votre question est terminée. lorsque je me lève debout, vous devez vous asseoir. À la première ministre, encore une fois, c'est peut-être une question qu'Andrew Scheer devrait poser. Une opposition efficace à Ottawa serait peut-être plus utile. L'opposition à Ottawa voudrait peut-être poser cette question. Au lieu de demander à un député à une assemblée provinciale de poser cette question ici, je sais que le ministre de l'Agriculture voudrait en parler, voudrait parler de tout ce que nous effectuons pour appuyer les agriculteurs en ce qui concerne les discussions avec l'ALENA. Nous avons été très clairs qu'en Ontario, nous appuyons notre secteur de l'agriculture et nous allons continuer de le faire pour la gestion de l'offre et nous allons le faire peu importe tout émissement que les États-Unis voudront effectuer. Nous appuyons notre secteur de l'agriculture et les agriculteurs. Veuillez vous asseoir. Je me lève et vous vous taisez. complémentaire. Député de Hugh Andrews. Merci, M. le Président. Encore une fois, la Première ministre, la semaine dernière, au concours de labours, elle a vanté notre secteur agroalimentaire en disant que l'agriculture est essentielle à notre économie. C'est une économie de 37 milliards de dollars qui comprend plus de 37 000 emplois. et ce chiffre croit ou 700 000 emplois. C'est essentiel à qui nous sommes en tant qu'ontarien. Et je ne pourrais pas être plus en accord avec ce qu'elle a dit. Donc, ça me mène à poser la question pourquoi est-ce qu'elle décide de ne rien faire pour ce secteur? Le premier ministre libéral en Nouvelle-Écosse se dresse debout pour ce secteur contre le gouvernement fédéral. Pourquoi ici cette première ministre ne se dresse pas debout contre le gouvernement fédéral? Et maintenant, le gouvernement fédéral s'attaque aux agriculteurs avec plus d'impôts. Est-ce que la première ministre va défendre les agriculteurs de l'Ontario, un groupe qu'elle dit être critique pour l'économie de l'Ontario? Veuillez arrêter la pendule. Veuillez vous asseoir. Merci. Madame la première ministre, ministre de l'Agriculture, des affaires rurales, je reconnais la complémentaire de la députée de Huron-Burse. Je peux dire qu'on a été en contact avec M. McCauley, le ministre, mon homologue fédéral, en ce qui concerne la succession pour les agriculteurs familiaux. Mais, M. le Président, je voudrais rappeler que lorsqu'on a présenté des initiatives de financer un programme de gestion des risques, de 100 milliards de dollars, nous financions 40 % de ce programme. Ils n'ont rien dit pour mettre en œuvre le gouvernement fédéral pour se jumeler à cela. Ils ont tous appuyé Maxime Barnier qui voulait s'en prendre à la gestion de l'offre. Je vous ai demandé au député de Huron-Burse de se conformer au règlement et je ne voudrais pas devoir le répéter. Nouvelle question, député de Niagara Falls. M. le Président, ma question est à la première ministre. Il y a quelques mois, je vous ai expliqué que Woodbine Entertainment a mis en œuvre une politique d'épargne qui avait comme stratégie de fermer l'hippodrome et ça a commencé avec l'enlèvement des loteries vidéo et ils ont commencé à avoir des courses de chevaux de classe B. Madame la Première ministre, vous vous êtes engagée à garder ouverts les hippodromes tels que ceux de Fort Erie. Ça fait quatre mois depuis que vous vous êtes engagée à le faire. Maintenant, le temps n'est plus. Est-ce que vous allez vous engager à défendre cet hippodrome et les 400 emplois qui en dépendent? ministre de la Croissance et du Développement économique, nous sommes engagés envers les courses de chevaux. C'est pour cette raison que nous investissons 100 millions de dollars dans cette industrie très importante. Mais c'est aussi pourquoi le gouvernement n'impose pas les décisions des entreprises aux entreprises. Avec des discussions constructives avec Woodbine et Fort Erie, et Woodbine ont augmenté leur politique. Je sais que le ministre de l'Agriculture en aura peut-être plus à dire là-dessus, mais c'est un ministre qui est un champion de l'industrie de la course à chevaux. Et c'est un ministre qui veut absolument répondre à cette question lors de la complémentaire. Donc, je vais lui céder cette question. Ma question est encore à la première ministre. Vous avez raison lorsque vous parlez des entreprises, mais lorsque vous donnez à Woodbine 62 millions de dollars, vous avez quelque chose à dire. Lorsque vous vous en prenez à l'hippodrome de Fort Erie, vous n'êtes pas engagé à les aider. L'hippodrome est en opération pendant 120 temps et vous avez tenté d'arrêter un monopole et ça va coûter des centaines d'emplois à Niagara durant les quatre derniers mois, moi-même avec d'autres parties prenantes. On a eu des réunions avec le ministre des Finances et le ministre de l'Agriculture, Fort Erie Racing, le maire et toute la collectivité ont tout fait pour de bien, pour l'avoir. Madame la Première ministre, vous devez défendre cet hippodrome. Est-ce que vous allez vous engager que la piste de course de chevaux à Fort Erie va demeurer ouverte et les centaines d'emplois seront protégées? Faites-vous asseoir. Merci. Ministre, encore, ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales, je voudrais remercier le député de Niagara Falls de sa complémentaire. Nous avons agi lorsqu'on a su que Whitbein allait changer sa politique. On a eu des réunions. Le député de Niagara Falls y était. Il y avait les députés aussi de St. Catherine's, le ministre des Finances y était aussi. Moi-même, Ontario Racing, la corporation de loterie de l'Ontario aussi, on a apporté des changements pour aider Fort Erie. nous savons que nous sommes engagés à 15 pistes de course de différentes classes de chevaux et nous avons mis en œuvre des changements. Nous comprenons que les changements, on doit se pencher sur ces changements et ce sera l'occasion à la fin de la saison. Le 17 octobre, à Fort Erie, nous demandons à Ontario Racing de se pencher là-dessus et de voir ce qu'il y a une nouvelle politique pour 2018. Nouvelle question au député de Davenport. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Transports. Lorsque je parle aux gens à mes commettants, des sujets en lien avec le transport sont toujours des sujets de conversation prioritaires et si ça a été le cas cet été, que ce soit d'avoir plus d'accès à des pistes cyclables ou de transports en commun, les gens s'attendent à ce qu'on les entend et qu'on effectue les améliorations qui vont améliorer leur vie. Les députés de Kitchener-Conestoga et aussi le porte-parole des transports ont parlé du plan de l'opposition, le manque d'un plan. Est-ce que le ministre pourra parler de notre plan pour bâtir le transport en commun et aussi de répondre aux besoins de la collectivité et plus particulièrement celles de Davenport? Le ministre des Transports, merci. Je voudrais remercier la députée de Davenport aussi pour militer pour sa circonscription et particulièrement au sujet de cet enjeu. On a demandé qu'il y ait une demande de proposition dans la région, dans la circonscription de Davenport qui nous permettra d'étendre le service GO dans les régions et grâce au militantisme de la députée de Davenport, ce projet comprendra aussi des améliorations dans le domaine public et qui comprendra aussi des œuvres d'art et différentes améliorations. Metroleaks est engagé à financer ces améliorations pour les différentes infrastructures. Et je dois dire que cela a lieu parce que la députée de Davenport a milité longuement et avec succès pour que nous apportions ces améliorations. Nous savons aussi qu'il y a des préoccupations au niveau du bruit. C'est pour cette raison qu'avec le corridor, le canal de Bayeux, on va avoir un plafond de 36 trains par jour et on va mettre en œuvre d'autres mesures pour réduire les problèmes. Je voudrais remercier le ministre de sa question. Je sais que mes cométaires écoutent très attentivement ce projet et regardent ce projet et la façon que nous assurons l'engagement de la collectivité. Je suis très fier des parties prenantes et ceux qui ont siégé sur le comité consultatif et ceux qui ont été aux consultations durant les dernières années. Les consultations publiques permettent de faire en sorte de renforcer ce projet. Cela a permis ces améliorations du domaine public. Ils ont un ajout à la station de la rue Blois ou du service de... Il a parlé et l'opposition en a parlé, mais ils n'ont pas proposé rien. Nous, on apporte des améliorations. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment est-ce qu'on va faire en sorte que le transport en public soit plus convivial dans la région de Davenport? Merci de sa question. Il y a beaucoup de changements qui ont lieu en ce qui concerne le transport en public et dans la région de Davenport. C'est un investissement de 5,3 milliards de dollars pour le trajet Eglinton. Nous avons installé la première partie du trajet qui nous mène... C'est une bonne étape vers le lancement en 2021. Nous avons aussi d'autres projets pour prolonger le trajet et pour permettre aux cyclistes aussi d'emprunter le trajet. Nous sommes aussi en train de mettre en oeuvre un lien entre Union Bloor et qui permet aussi aux gens dans l'ouest de la ville d'utiliser le transport en public. Nous apportons des améliorations et encore une fois dans la région de Davenport et je voudrais remercier le député de son très bon travail. Député Tim Coogrey, merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Monsieur le ministre, comme vous le savez, le 1er juin, on a débattu ma motion de député et eu l'appui des trois parties. La résolution a demandé au gouvernement d'approuver les fonds de planification pour l'hôpital de Coloring General Marine et Stevenson Memorial Hospital à Alliston qui ont besoin de beaucoup de rénovation. Monsieur le ministre, ça fait presque quatre mois et on n'a entendu rien depuis ce temps-là. Tout ce dont les hôpitaux ont besoin, c'est l'approbation, votre approbation et celle de votre gouvernement. Votre gouvernement a pu mettre ma résolution. Est-ce que vous engagez à continuer à suivre dans votre engagement? Réponse du ministre de la Santé, j'apprécie la question du député d'en face et le député, c'est exactement que depuis un petit peu de temps, mon ministère, le Air List, la commission locale et l'hôpital local travaillent pour leur planification et les investissements, les efforts qu'ils font pour améliorer la qualité des services de santé davantage à Collingwood, mais le député sait aussi qu'il y a un processus très délibéré et qu'on travaille soit un hôpital à Collingwood, ailleurs, quand on étudie les investissements ou quand on envisage avoir des investissements et on travaille en concertation avec la communauté locale pour qu'on ait la bonne solution. Ça fait partie d'un grand investissement sans précédent dans l'infrastructure hospitalière qui, sur les 10 ans à venir, ira jusqu'à 20 milliards de dollars pour l'amélioration des hôpitaux. C'est un projet qu'on a étudié ensemble. On va s'assurer qu'on prend les bonnes mesures. Merci. Question complémentaire. Merci. Je reviens au ministre. Vous savez que les deux hôpitaux à Alistair et à Collingwood on dépense l'argent des soins de première ligne des patients et des fonds d'exploitation sont dépensés plus d'1,2 million de dollars. On a été encouragé par le RLIS, vous et votre ministère. Maintenant, c'est une situation sans issue. Si vous ne voulez pas approuver les plans, dites-le nous. On va arrêter de planifier et on ne va pas continuer à gaspiller l'argent des patients, des services aux patients. Il ne faut pas approuver des millions de personnes, de projets plus tôt. Laissez passer aux étapes suivantes. On va avoir une élection quand ils arrivent à la nouvelle étape. On va repayer l'argent, vous aurez fait votre partie, on va voir où on se convient. Ils doivent avoir l'occasion de vous rencontrer, vous, la première ministre. et ils méritent d'avoir les hôpitaux. Tous les hôpitaux à Simcoe, au comté de Simcoe, de Grey, de Dufferin, ont eu les rénovations. Réponsez, ministre. Merci. Et je pense qu'on a maintenant 35 projets d'infrastructures qui touchent les hôpitaux qui sont en voie d'être faits ou à plusieurs phases de planification. Ça fait partie de l'investissement capital auquel j'ai fait mention, 35 au plus de projets d'infrastructures pour des hôpitaux et on a annoncé pendant le budget des expansions à l'hôpital Trillium, à Mississauga, à Windsor et à Niagara. Ce sont des investissements très importants mais ne sont pas plus importants que les hôpitaux comme à Allison et Collingwood. Mais on suit le processus et la division très capable dans le ministère qui fait cela, qui travaille avec les relais et la communauté locale. Mais je vais terminer en disant que j'apprécie vraiment la défense du député de ces deux hôpitaux et on espère qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble pour ces deux projets. Merci. Une nouvelle question de la chef de la troisième partie. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. L'été dernier, un aîné à Ottawa a fait l'objet des voies de fées dans un foyer de soins de longue durée. La semaine dernière, les fonctionnaires responsables des soins de longue durée à Ottawa étaient devant le conseil municipal pour montrer et parler de ce dont ils ont besoin. L'opinion du personnel et des conseillers municipaux, c'est que le personnel de soins à long terme font de leur mieux mais n'en ont pas assez. Quand est-ce que la première ministre commence à traiter la crise dans les soins de longue durée de façon sérieuse et à une expansion du mandat de la commission pour traiter des questions systémiques comme les niveaux de financement, le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Moi, la première ministre et ce gouvernement, on prend au sérieux notre responsabilité et en particulier celle des aînés qui vivent dans les soins de longue durée, dans les foyers de soins de longue durée. et, M. le Président, je suis très fier de dire, suite aux inspections que ce gouvernement a déployées en 2014, on voit l'effet de ces inspections annuelles, 100 % des foyers de soins de longue durée sont inspectés, ce qu'on a vu depuis 2004, le nombre d'ordres de conformité émis pendant cette inspection annuelle ont baissé de plus de 50 % et c'est un résultat du fait qu'il y a plus d'inspection. Ce n'est pas parfait, je suis d'accord avec la députée d'en face, on peut améliorer les choses, mais il faut savoir qu'il y a des améliorations déjà. Question complémentaire, l'opinion à Ottawa des conseils municipaux, du personnel et le personnel de la ville, c'est que les foyers de soins de longue durée sont sous-financés dans cette province et ont des problèmes sérieux. Il y a des foyers ailleurs qui ont les mêmes problèmes à Hamilton, à London, à Kingston, à Sedbury, à Thunder Bay, à Windsor et partout dans la province, Monsieur le Président. Pourquoi ce gouvernement ne va pas écouter les conseils municipaux, le personnel de la Ottawa et tous ceux qui sont proches des résidents qui demandent au gouvernement de faire ce qui s'impose et de reconnaître qu'il y a une crise en fait dans les foyers de soins de longue durée de cette province et avoir une expansion de mandat d'enquête pour traiter les questions systémiques dans ce domaine? Réponse du ministre, nous augmentons le financement pour des foyers de soins de longue durée. On a doublé l'attribution du financement depuis notre arrivée au pouvoir en 2003 et aussi récemment que le budget de cette année que ce parti-là et cette chef a voté contre. On a augmenté le financement au foyer de soins de longue durée de plus d'1,5 million de dollars. 60 millions de dollars pour les soins directs, des soins de convalescence et d'autres. 10 millions pour des soutiens de comportement et on a plus de 50 millions qui vont aux patients les plus complexes et inclus ceux qui souffrent des démesmes et on a augmenté l'enveloppe du financement pour l'alimentation de plus de 6,5 %. C'est un investissement contre lequel ce parti a voté. Nouvelle question, la députée de Kitchen Centre. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Chaque député ici sait que notre province est en avance dans les investissements dans l'infrastructure. Mais malheureusement, cela n'a pas arrêté le chef de l'opposition et la députée Dufferin Kell dans les suggérés qu'on avait moins d'investissements. Le fait est que cette suggestion n'est pas plus loin de la vérité qu'elle pourrait être. Nous faisons des réparations dans les écoles, hôpitaux et les transports en commun parce qu'on s'engage à rendre la vie plus facile pour tous les jeunes dans la province. Dans ma circonscription, qui est le Kitchen Centre, au centre, on a investi un nouveau rail à train léger des nouvelles écoles et il faut y aller à Ontario.ca pour voir les investissements. Est-ce que le ministre peut nous parler de ces investissements historiques et communs et se compare au mauvais bilan de l'opposition? Le ministre de l'Infrastructure. Merci, merci de la question. La semaine dernière, la députée de Deferm Callens a questionné l'engagement de notre gouvernement aux infrastructures. Ni les néo-démocrates, ni les conservateurs ont pris au sérieux l'infrastructure quand ils étaient au pouvoir. En 2001-2002, les conservateurs ont dépensé juste 1,9 milliard de dollars pour l'infrastructure en Ontario. Notre gouvernement et mon gouvernement ont en moyenne investi plus de 11 milliards de dollars par année. Notre plan, c'est d'améliorer la vie des gens en Ontario en livrant 300 millions de dollars annuellement aux petites collectivités, inclut 53 dans les circonscriptions des conservateurs, 23 milliards de dollars des transports en commun, 270 millions de dollars pour des projets d'eau et d'eau usée. On s'est engagé à 100 millions de dollars de gaz naturel et 200 millions pour l'expansion de la bande passante. Les conservateurs doivent vérifier ce qu'ils disent. Question complémentaire. Merci. On remercie le ministre. C'est important à chaque citoyen d'avoir l'effet quand on avance le plan de 19 milliards de dollars pour améliorer la vie des Ontariens parce que l'infrastructure, c'est plus que les édifices et la construction, c'est améliorer et avoir une croissance économique et améliorer la qualité de vie des gens et les problèmes au monde. Hier, les représentants de la construction de ma région m'ont dit que l'année dernière, c'était la meilleure année depuis qu'ils sont en affaires depuis 30 ans. Ils m'ont remercié. Le taux du chômage est le plus faible depuis 16 ans. On a eu 750 000 nouveaux emplois depuis la dernière récession. Est-ce que le ministre peut répondre à ses préoccupations de sous-financement et partager les faits avec nous? Le ministre, merci. Il y a des projets qui attendent l'approbation par les autorités fédérales, mais les suggestions que nous sous-investissons dans l'infrastructure n'est pas fiable. Voici certains frais pour les députés. On fait l'investissement de l'infrastructure la plus importante dans l'Ontario, 119 milliards de dollars sur trois ans. En fait, des collectivités à different calendar reçoivent presque 8 millions de dollars de financement au fond de l'infrastructure des collectivités. Le fait que le chef de l'opposition nous a critiqué du sous-financement, mais il n'a pas mentionné que lui et dans tout son caucus ont voté contre le budget qui inclut 30 milliards de dollars pour l'infrastructure critique. C'est absurde que l'opposition nous critique du fait qu'on ne dépense pas assez quand ils ont voté contre ces dépenses-là. Merci. Nouvelle question, le député d'Algen Middlesex-Land. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. J'entends des propriétaires de PME. C'est clair que les hausses de taxes des PME vont poser des problèmes à eux et à l'économie en général. en dépit d'avoir entendu le premier ministre Brian Ellis et Stephen McNeill et le ministre des Finances de la Colombie-Britannique, on continue à faire de mauvaises choses. La première ministre a laissé les gouvernements de l'Ontario d'ajouter plus que des frais d'augmentation et 70 % des médecins ont ajouté et se sont incorporés en tant que petites entreprises. Est-ce que la première ministre va se joindre à ses homologues au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique et défendre les PME? La première ministre, le ministre responsable des petites entreprises. Merci. Je veux remercier le député de sa question. Tous les Ontariens peuvent s'assurer que la première ministre de l'Ontario est du côté de la province de l'Ontario et d'à côté du premier ministre fédéral et d'autres. Mais la députée devait écrire des questions pour M. Scheer, le chef de l'opposition à Ottawa. C'est tellement mauvais à Ottawa qu'il ne peut pas avoir des gens qui écrivent des questions. Je suggère au député envoyer la question à Ottawa et on pourra répondre. vu qu'il n'y a pas de vote différé, la chambre est en pause jusqu'à 15 heures. Merci. 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 Merci.